Pourquoi l'éternuement qui est un réflexe banal fait-il partie de mes sensations les plus fortes ? Et quand j'ai du mal à l'obtenir et que par spasme je hape l'air comme un poisson, le résultat est encore plus étonnant. J'ai toujours perçu le fait de se moucher comme l'orgasme du nez et trouvé la morve semblable au sperme. Et quand elle remplit le mouchoir, beaucoup en regardant le contenu avant de le replier comme on regarde les taches de sperme sur les draps après avoir joui. Le coton-tige dans les oreilles aussi procure un plaisir qui est décuplé quand je peux ramener un peu de cérumène. Comme le disait Molière, toute matière qui sort des orifices du corps est louable. Et comme chier, pisser, se moucher, cracher sont des opérations d'épuration nécessaires. La nature en plus les encourage en les associant à des sensations de plaisir. Ces fonctions organiques ressemblent par assimilation à la fabrication de toute matière en général, artisanale, agricole, industrielle, et tout travail de production est une satisfaction. Si la prise de sang ne faisait pas si peur, il y aurait un plaisir équivalent à celle du producteur à remplir les tubes et à donner son sang. Cela à voir avec la cueillette et la récolte dont les gestes sont inscrits profondément dans nos neurones. Nous sommes les agriculteurs de nos propres corps et si l'enfant montre son caca à toute la famille, c'est qu'il est heureux et fier d'avoir fabriqué quelque chose tout seul. Au-delà de sa survie économique, c'est une jouissance pour le fermier, après avoir tresses et vaches, que d'emporter les bidons de lait dans la remorque accrochée au tracteur, qu'à autant jusqu'à la départementale où le camion de la coopérative les emmènera, encore tiède, jusqu'à la cuve au métal brillant de la laiterie. L'opération de l'adénome de la prostate est mal vécue par l'homme, car l'éjaculation se faisant de façon rétrograde, il n'y a plus de production d'éjaculat. À tort, les chirurgiens rassurent les futurs opérés en leur disant que l'intervention ne les empêchera pas d'avoir des orgasmes. Et le plaisir de produire alors ? Et en plus de la matière féconde ? L'homme n'est pas ridicule ni pervers quand il tête les mamelles sans lait de son amante. Ce goût pour le mimodrame de la succion du sein maternel a fait le succès des tubes de lait mont blanc qui sont à la fois les substituts du lait de la mère et du sperme du père, modifiés par une forte teneur en sucre. Le rictus de satisfaction de la femme qui extrait le bouton noir du dos de son compagnon est un spectacle souvent offert aux yeux de ceux qui fréquentent les plages. Là encore, il s'agit d'un mimesis de la récolte et l'on trouve plus facilement des volontaires pour vous aider à vous enlever une écharde qu'à vous penser une plaie. À cause de cette recherche du plaisir que procure la succion-extraction-récolte. En raison de ces pratiques agréables liées au corps et qui ont par hasard échappé à la pudeur, on ne s'indigne pas d'assister à l'extraction du bois noir. La moue de jouissance de l'extractrice pourrait pourtant être considérée comme indécente, attentant à la pudeur et réprimée par la loi. Aux toilettes, l'homme se retourne pour regarder le résultat de sa défécation. C'est d'ailleurs frustrant pour lui que le papier toilette recouvre la plupart du temps ce qu'il a produit. Mais c'est obligant de se lever avant de s'être essuyé. La raison pour laquelle il est difficile d'accepter cette jouissance liée à nos orifices corporels, à part ceux voués à la sexualité, c'est qu'elle est souvent associée à des mots éternués et d'une jouissance, mais cela veut dire rhume ou allergie. La chiasse, la courante, comme on dit, désordre intestinal. Si la nature a prévu une compensation de plaisir à tous ces mots, elle n'est pas non plus très logique en donnant à l'homme des douleurs qui sont sans proportion, avec les conséquences sur la santé de ce qui les occasionne. Et à commencer par le mal de dents. Même si en marge de la douleur, il y a un plaisir récurrent à passer la langue sur la dent malade ou sur le bord coupant de l'émail abîmé, le mal de dents reste excessif et sans mesure avec les dangers qu'il est censé signaler. La toux, elle aussi, peut donner une honte de plaisir, surtout s'il s'agit d'une toux grasse. Et à condition d'oublier que c'est le symptôme d'une maladie, cracher devient une jouissance. Certains parfums de la nature, un goût qu'a l'air ambiant, déclenchent chez moi un réflexe d'inspiration profonde. Cette prise d'air qui fouette mes sens à la vertu des premières sensations comme celle du premier reniflement du plat qui arrive fumant sur la table, du premier reniflement de l'odeur de la végétation après la pluie, la découverte de l'air marin après un long voyage dans les terres. Cette inspiration profonde est suivie d'un long soupir d'expiration qui manifeste toute ma satisfaction. Mais comme ce réflexe se déclenche à la détection de la moindre odeur, il faut le contrôler lorsqu'on est près de quelqu'un. Vouloir connaître le corps odorant d'une personne est désobligeant. Nous sommes autorisés à regarder les corps, mais pas à les sentir. Dévisager quelqu'un est moins répréhensible que le renifler. J'aimerais pourtant, comme le chien, inspirer à fond, scanner toutes les odeurs contenues dans l'air, puis souffler de grands coups successifs, comme il le fait, chassant ainsi les milliers d'informations odorantes qui l'assaillent pour n'en sélectionner au bout du compte qu'une ou deux. Il n'y a pas de mémoire sans oubli, et cette capacité extraordinaire qu'a le chien de capter un nombre infini d'odeurs se double d'une capacité tout aussi extraordinaire à les trier, en se débarrassant de celles qui ne l'intéressent pas. Sans cette aptitude, le chien serait victime de ses dispositions olfactives et ivre de toutes les odeurs qui l'envahissent. J'aime respirer l'air de l'ombre des portes cochères au moment des grosses chaleurs, parce que la porte cochère, quand on l'ouvre, laisse échapper un air captif frais. La fraîcheur est souvent associée à l'ombre, ce qui est un hasard statistique, sans doute dû au jargon météorologique qui donne toujours des températures inférieures sous abri à l'ombre. Pourtant, éteindre la lumière n'a jamais fait baisser la chaleur d'une chambre, l'été, la nuit sous les toits. J'aime l'odeur de l'encre, de la colle, des lieux humides, des pains résineux, du pull de mon ami, du lait caillé, du pain grillé, du café chaud, de la bière, des frites et de mes chaussettes. Cette disposition à aimer les odeurs qui émanent de moi m'a souvent fait oublier que je ne sentais pas toujours très bon. Ce rapport complaisant à sa propre odeur et le rejet de celle des autres ont évolué au cours des âges. Au XVe siècle et donc probablement aux périodes antérieures, les gens chiaient de concert dans les lieux les plus divers et sans être séparés les uns des autres. Des mœurs différents leur permettaient sans doute de considérer l'odeur de leurs prochains avec la même innocuité que nous considérons la nôtre aujourd'hui. Le paix. Fonction organique naturelle et nécessaire d'évacuation des gaz n'est tolérée avec son accompagnement sonore que si l'on est seul. Mais le plaisir de péter en public n'est-il pas de passer du cinéma muet au cinéma parlant ? On peut monter un beau cheval qui pète à chaque pas sans perdre sa superbe de cavalier. Et ces sons intempestifs n'altèrent pas non plus la fierté de la leusanne. « Pot cadet ! » dit la chanson qui a survécu à la disparition des fiacres. Le paix sonore, quand il n'est pas une provocation d'adolescent, est toujours considéré chez celui qui le fait comme le signe d'un manque de dignité ou bien une preuve de sénilité. Et pourtant, quel plaisir de se livrer à ces sons de trompe de chasse de manière répétée, ample et rythmée ! Quelle frustration de serrer les fesses pour que l'évacuation des gaz soit discrète ou même empêchée ? J'ai réalisé à quel point le fait de péter pouvait vous rendre honteux quand un jour, me croyant seul chez moi, j'en produisis un d'une intensité de percussionniste, long et ample. J'entendis aussitôt la voix de mon fils un peu indigné mais résigné à user d'humour pour complimenter ma performance. Silencieux devant l'ordinateur, j'ignorais sa présence. Maintenant, avant de lâcher un gaz audible, le seul qui me fasse du bien, je regarde derrière moi, estimant si je suis dans la rue, la distance entre les piétons et moi afin de savoir si je peux m'exprimer complètement ou si je dois mettre la sourdine. C'est dommage que cette évacuation du méthane fabriquée par mon intestin soit réprimée alors que la nature a prévu le bruit qui l'accompagne comme une petite récompense associée. Elle l'a prévu de même pour le rô et l'éternuement. Et en plus du bruit, l'odeur dénonce le péteur. Je me suis souvent enfoui à toute vitesse de l'endroit où j'avais pété, comme le pilote d'un avion bombardier s'échappe le plus vite que lui permettent ses moteurs de l'endroit où il a largué ses bombes. Et je crains toujours ces phrases réprobatrices et inquisitrices « Qui a pété ? » « C'est toi ? Tu as pété ? » Dommage que les pets aient une si mauvaise réputation. Dommage qu'on n'en supporte l'odeur que lorsque ce sont les siens. Toute civilisation qui autoriserait des pets sonores et qui accepterait donc que l'auteur de l'odeur soit connu de son entourage libérerait des concerts de paix qui changeraient notre environnement sonore, comme dans les maisons de personnes âgées où la surdité interdit tout autocontrôle des bruits corporels. Corporels. opposition rompote comparaison et